Si les gens sement la terre, la crainte, attention nous ne devons pas nous taire. Il faut continuer à parler de terre, qu'on sache qu'il y a encore des citoyens dans ce pays, mais qu'ils nourrissent la contradiction, qu'ils montent au créneau pour exprimer leur mécontentement, pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines décisions ou bien certaines mesures, prisent par le pouvoir de talent. Et même si les candidats sont constitutionnels, on s'en fout, mais ils ne sont pas le seul pour le monde, pour ceux-là qui ont une capacité intellectuelle, qui sont équilibrés, qui ont des moyens pour être candidats, qui sont des citoyens béninois, on ne va pas les empêcher d'être candidats au nom d'une certaine loi, montée de toutes pièces. Ce qui manque aux aînés, les jeunes ont su installer ça. Et sincèrement, j'étais ravi, vraiment ravi. Et ça m'a écœuré quand j'ai écouté et entendu des choses au niveau de grandes personnes de l'opposition, qui se disaient, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? On ne nous a pas touchés, on ne nous a pas informés, et ils font quoi ? Et j'ai publié quelque chose sur ça, avec les photos, que Patrice Salon fera 20 ans si nous continuons à se diviser, des affaires de guerre de leadership. On n'en a plus besoin. Et face à ce qui se passe dans ce pays, nous n'avons plus besoin. Ils ont ordonné des tirs à balles réels sur des citoyens non armés. Nous payons les militaires et les policiers avec nos tasses. Les tomates en boîtes qu'on achète, c'est des impôts. Et avec l'argent du contribuable, on a tiré sur les contribuables. On a dit des forces de l'ordre, on n'a pas dit des forces de désordre. Jusqu'au point où il n'y a pas encore de beaucoup à rame au Bénin pour qu'on tire sur des citoyens non armés. Face à un tel gouvernement, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de s'armer de courage. Mon souhait aujourd'hui est que je crie partout sur nos parrainages. Mais Thibault, seul, avec un grand bagage, il serait étouffé. Habib seul, avec de grands bagages, il serait étouffé. Il faut qu'on pense à ça, chers amis. On a quelle jeunesse aujourd'hui? On a quelle jeunesse aujourd'hui? Ou une jeunesse où toi, tu es jeune, la personne t'entretient. Au moins par mois, il te nourrit, il fait tout. Mais puisque tu l'as énervé, il a coupé ce train, tu as quitté l'opposition pour repartir dans la mouvance. Après, c'est pour dire qu'il est fils pour dire. Je pense que la vraie lutte, c'est de l'élection. On ne peut pas organiser une élection avec talent. Parce que la cour constitutionnelle, il a pris la notage. Moi, je vous jure, si on allait aux élections avec talent, c'est que chez Rion, on va faire la proclamation de l'élection. Et c'est ce qu'il dira, c'est ça qu'il est venu à exécuter. Avec les charges. Avec les charges. Il va dire, il a fait ça. Et l'avion qui va le prendre est déjà là. Il proclame le lendemain, mais le même jour, il prend le vol. Et quitte le pays. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous devons nous organiser franchement. Il faut un rapport de force terrible pour faire partie d'un coup. La cour suprême qui est là, bientôt, il va nommer son bras droit. Donc, ça fait que toutes les institutions sont prises en otage. Et qu'est-ce qu'on va faire ? La seule solution, c'est la rue. En 2016, Fatalo était là. Mais nous, au second tour, il fallait voter Talon. Moi, je suis resté chez moi. Même ceux qui étaient avec moi, on était encore interminables. Nous avons un processus qui nous disait, entre deux mots, il faut choisir ou moins dit. Mais, moi, ce que j'ai trouvé, moi, mon esprit, personnellement, mon esprit ne m'a jamais dit d'aller voter Talon. Et jusque là, même si on me prend aujourd'hui pour m'opposer, forcement, je dois voter. Même ma mort a refusé. Même si je suis mort, je ne vais jamais voter Talon. Et ce qui doit être, c'est que Talon peut être candidat constitutionnellement. Il peut être candidat, il est un citoyen béninois. Tout le monde peut être candidat, comme eux ils ont eu la liberté, comme cette liberté-là, d'être candidat en 2016. Donc, lui montrer que son objectif, qui était d'acheter tous les députés, qui est de renvoyer les gens en asile, de chasser les gens du pays, qui est d'avoir toutes les mairies et d'instaurer désormais le parrainage afin de bloquer la voie à ceux qui seront candidats, que cet objectif fort est vain et qui ne pourra pas l'atteindre tant que nous restons vivants et que nous sommes debout.